Nous poursuivons la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, que nous avons commencé donc jeudi dernier, et nous sommes dans le chapitre 1er, les versets 18 à 24. Voici la naissance, la Genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y réfléchissait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a engendré de l'Esprit est saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alors, comme le disait Emmanuel l'autre, ou un des autres, Emmanuel Roland, la semaine passée, ce texte parle de la génèse de Jésus-Christ. Après avoir évoqué ses origines humaines à travers cette généalogie, aujourd'hui, il évoque son origine divine. Tant il est vrai que lui comme nous, Jésus comme nous, sommes à la fois nés de la chair et nés du souffle divin. Nous sommes à la fois fils et filles de la chair, des générations qui nous ont précédés, et fils et filles de Dieu. Alors, ce texte a un sens historique, bien sûr. Il évoque la naissance dans l'histoire d'un homme, Jésus de Nazareth, qui a changé la face du monde. Une histoire trouble. Marie est enceinte alors que son fiancé n'y est pour rien. Un peu fâcheux. Certains disent que c'est un miracle physique. Le Talmud laisse à penser que Marie aurait été violée par un soldat romain, un soldat d'occupation, ça se fait si souvent dans les pays en guerre, par un soldat romain dont il donne le nom Pandéra ou Panthéra, qu'importe. Là n'est pas la question essentielle pour notre salut à nous aujourd'hui. Mais plutôt que le Christ naisse en nous, comme le disent les mystiques depuis 2000 ans, « Le Christ aurait pu naître mille fois à Bethléem s'il ne n'est pas en nous aujourd'hui et maintenant. Christ est né en vain. » Donc, ouvrons-nous à cette recherche, et donc dans une lecture spirituelle. Au début de l'histoire, de cette histoire qu'il nous a racontée, Jésus est déjà conçu. Il a déjà été engendré par l'Esprit Saint, nous dit ce texte. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Nous n'avons pas à faire naître La vie spirituelle en nous, ça nous est donné par grâce. Peut-être que c'est caché, peut-être que c'est embryonnaire, mais la vie spirituelle, et bien là, au plus profond de nous, il y a quelque chose qui déjà est en vie. Et la question, c'est de reconnaître cette vie de l'Esprit à l'intérieur de nous, de l'adopter comme Joseph, de l'aimer, de la protéger, de la nourrir et de la faire grandir, mais elle est déjà là. Elle s'en occupe et c'est ce que nous faisons ici. Après une lecture historique, après une lecture spirituelle, nous pouvons faire de ce texte une lecture éthique, parce que ce n'est pas fait pour simplement rester dans le spirituel, mais pour s'incarner dans une vie. Ce texte nous dit que Joseph est un homme juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, selon ce texte, qu'être juste ? Joseph est face à un problème. Sa fiancée est enceinte et il n'y est pour rien. Que fait un homme juste quand il a ainsi un cas de conscience ? La Bible a une réponse au sens littéral et la loi civile, la loi religieuse de son époque, sont d'accord. Lapidation. Joseph, lui, il pense à Marie. Il pense à cette femme. Première caractéristique du juste. Il s'occupe, il pense à la personne et il ne l'identifie pas à ses actes. Deuxième caractéristique, selon ce texte, il réfléchit, il se pose des questions, il réfléchit. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Il cherche une solution. Et puis, troisième point, comme il y réfléchissait, l'ange du Seigneur lui apparut dans sa méditation, dans sa réflexion. Troisième point, c'est la prière, c'est l'inspiration de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu qui donne vie à son amour, à sa recherche, à sa réflexion, à sa liberté. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen. Merci. 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 Ô Dieu, Père éternel, notre Père, Tu es la source toute proche. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes cette vie spirituelle qui nous anime. Tu nous donnes une intelligence capable de réfléchir. Tu nous donnes un cœur capable de voir ceux qui nous entourent, de comprendre ce qu'ils vivent, leurs difficultés, de les aimer, de penser à eux. Tu nous donnes d'avoir la force de nous lever, de tenir debout, d'essayer d'avancer, d'avoir la force du pas suivant. et parfois il est dur. Tu nous sanctifies par ton appel. Tu donnes vie à notre vie par ton amour. Tu fais de nous un prophète, par cet esprit qui nous anime, prophète en paroles et en actes, avec toi notre Père. et c'est pourquoi nous pouvons nous ouvrir à toi, vraiment en toute confiance, avec cette prière que le Christ nous a confiée et qui fait de nous des fils et des filles du même Père, des frères et des sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est parti. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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